Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali, communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger, qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de pan-africanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertisse que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète, 4. Avertisse que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois, 4. Avertisse que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 4. Avertisse que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Niger.